Alors donc j'étais, j'arrive donc à Ifto, à la gare d'Ifto. Rappelez-vous, Olivier Saladin et son acolyte François Morel s'amusaient à représenter les Normands dans la série des déchiens. La Seine-Maritime pour l'un, l'Orne pour l'autre. La Normandie, Olivier Saladin ne l'a jamais quitté. Du Havre, où il est né, à Rouen où il vit, il a choisi de rester ici. Et pour préserver son cadre de vie, le comédien se fait volontiers, citoyen. Voilà ce que les gens jettent tout le temps en permanence. Alors je ramasse de temps en temps, ça me dégoûte, c'est pas dommage. C'est un petit geste citoyen quoi, le bon geste citoyen c'est pas de jeter par la fenêtre ses ordures. Mais si c'est fait, bon bah je le fais. Dans le même esprit, Olivier Saladin est aussi membre de l'association Paysage de France, qui oeuvre pour la disparition de la publicité à l'entrée des agglomérations. Les entrées des villes qui sont désastreuses, parce qu'elles sont envahies de publicité, de centres commerciaux qui dévitalisent complètement les centres-villes en plus. Et donc je me dis quand on vit dans le lait tout le temps, on pourrait arriver à penser lait aussi. C'est pas l'acteur qui est engagé, c'est le citoyen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ici à Mont-Saint-Aignan, dans la métropole de Rouen, voilà, point final. Bonjour. Si le comédien nous fait souvent rire, l'homme est plutôt discret, même un peu aquaboniste. Aquabon s'est penché sur son parcours, pense-t-il. Olivier Saladin n'est pas le genre de garçon à se mettre en avant. Même après 30 ans de carrière, une cinquantaine de films de cinéma et de télévision, et quelques beaux succès au théâtre. Les acteurs sont souvent assez modestes, souvent des gens timides. Il y a une violence à aller sur une scène, c'est dur. Vous, vous êtes plutôt dans cette catégorie d'acteurs un peu timides ? Oui, sans doute. Donc ça vous coûte d'aller sur scène, ça vous fait du bien aussi ? Ah non, ça me coûte. Olivier Saladin fait aussi partie de ces comédiens qui ont fait les bonnes rencontres au bon moment. On m'a demandé, on m'a choisi, on me propose des rôles dans des spectacles, je le fais, voilà. Moi je suis quelqu'un qui n'a pas fait d'études du tout, j'ai quitté là en cinquième. Après j'ai fait un CAP d'être comptable, après je suis reparti en Allemagne, j'ai travaillé là-bas. J'ai fait des petits boulots, j'ai chargé les camions le matin, je travaillais dans un service d'urgence dans un hôpital à développer des radios. En même temps que je travaillais à l'accord pro de médecine, je suivais des cours de théâtre. Notamment avec Alain Bézu, le fondateur du théâtre des Deux Rives. Ce soir-là, Olivier Saladin présente sa pièce, ancien malade des hôpitaux de Paris, à l'espace Philippe Auguste de Vernon. Une adaptation réjouissante d'un texte de Daniel Pénac, dans laquelle le comédien, seul sur scène, joue tous les rôles de ce vote-ville médical. Un jour je suis allé chez mon copain François Morel, qui connaissait bien Daniel Pénac, et je lui ai dit, tiens je cherche un texte, il est redescendu, il m'a dit, tiens lis ça, c'est pas mal. J'étais de garde aux urgences du CHU Postel-Couperin. C'était un dimanche, et la nuit allait son train d'enfer. Le drap a pris des proportions, mais de mon golfière, le clairon s'est fait entendre, mais hé, ça mon cher Angelin, c'est un pire ! Angelin et moi, on s'est penché de nouveau sur le patient, place entier, les deux mains posées en conque, sur la vessie du type hochet la tête. Hé, une laparotomie pour un globe vésical, je veux bien, mais à mon avis, il vaudrait mieux le vider, et vite fait. Je ne joue pas comme quelque chose de comique, je joue les vraies situations, mais c'est en jouant les vraies situations que les gens rient, peuvent rire, parce qu'il lui arrive beaucoup de misère, c'est comme toujours, le rire reporte toujours sur la misère des autres. Et donc cet interne qui a beaucoup de problèmes avec ce patient, qui multiplie des symptômes dans cette nuit, qui n'en finit pas, comme il est dit dans le texte, ça fait rire les gens. Non, j'ai d'abord cru à une crise d'asthme, un coup d'angoisse, la trouille sur la civière emballée, mais il ne sifflait pas, et il sonnait creux. Sur scène, Olivier Saladin est étourdissant, on le suit avec plaisir dans les pérégrinations de cette nuit cauchemardesque, on s'amuse de chaque péripétie. Si l'acteur aime à dire qu'il se sent mieux quand le spectacle se termine, pour nous, spectateurs, c'est bien en le regardant gesticuler sur scène qu'il nous rend le plus heureux. Au revoir. Au revoir.